Ce lundi 5 mars 2012, sur le coup de 11h30, une délégation du comité permanent de la SENCO frappe à la porte de la ferme privée du chef de l'État à Kinga Kati. A leur demande, les membres du comité permanent de la SENCO ont été reçus par le chef de l'État avec à leur tête Mgr Nicolas Djomo, évêque de Tchombe. Les prélats catholiques, représentant les six provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo, ont échangé avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pendant plus d'une heure sur leurs préoccupations en tant que pasteurs en rapport avec la situation politique et sociale du pays. Le chef de l'État a rassuré ses hôtes sur la marche normale du pays actuellement engagé dans un processus de renouvellement de certaines de ses institutions dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Après l'investiture du président élu et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, viendra la formation du gouvernement. Quant à la volonté politique du chef de l'État de travailler avec toutes les forces vives de la nation, il y a lieu dénoté qu'elle n'implique pas la nomination d'un quelconque gouvernement d'Union nationale. Les évêques catholiques ont réaffirmé leur disponibilité à poursuivre la collaboration avec le gouvernement de la République pour le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui l'Église est venue dans le cadre de sa mission donner un message que l'Église a toujours travaillé et continuera à travailler pour le bien-être de la nation. L'Église a toujours offert sa contribution au gouvernement de la République, a offert sa contribution pour annoncer l'Évangile. Et cet Évangile, c'est pour le bien-être des fils et des filles de ce pays. Nous avons la foi qui nous réunit et dans ce qui est le côté humain, le côté social, il y a une grande liberté des fidèles. Chacun suit sa conscience. D'ailleurs, l'Église ne donne pas de consigne de vote pour cela. L'Église a toujours demandé qu'on puisse choisir en conscience celui qu'on trouve qu'il peut gouverner le pays. Et cela, l'Église ne fera jamais obstruction à qui que ce soit qui en conscience vote tel ou tel. Une photo de famille a clôturé cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance plutôt détendue.